Lundi 28 octobre, le président Alphacondé est rentré au pays après une petite tournée européenne. Non, ce n'est pas une première. Il en a fait plus d'une centaine depuis 2010. Mais cette fois-ci, pour quelque chose d'extraordinaire, on ne sait pas trop, le RPG Arc-en-Ciel a décidé de lui réserver un accueil chaleureux, assez sympathique avec une foule de plus de... Bon, regardez, comptez vous-même si vous en avez la capacité. Dans la masse, l'ancien directeur général de l'Office guinéen de publicité et président du MPD a été aperçu. Ok, un peu discret, mais pas comme le ministre de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et président du NFD Mouktar Diallo qui a vraiment, alors vraiment changé de boutique pour ne pas dire retourner sa veste. Nous demandons au président de la République, le professeur Alphacondé, d'entendre la voix du peuple de Guinée dans sa majorité et justement de consulter le peuple par un référendum qui va s'exprimer librement. Mais nous sommes déjà sûrs et certains que le peuple de Guinée, dans sa majorité, est avec nous et avec une nouvelle constitution. Allôme Mané ! Allôme Mané ! Allôme Mané ! Allôme Mané ! Il y avait aussi M. Puno, le neveu du président. Je suis né en Guinée, mes parents sont nés en Guinée, c'est mon ancêtre qui est venu. J'ai étudié ici, j'ai évolué ici, je suis né ici et j'ai vu qu'on a créé évoluer. La Guinée m'a vu naître, j'ai vu la Guinée évoluer. Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste comédien. Je suis artiste comédien, j'ai fait des oeuvres ici. M. Puno, c'est ce que je viens de leur dire. Maintenant, il faut que je ne le dise pas. 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 Il ne le dise pas. Espace, c'est tout. Parce que vous avez l'œil de la loupe. Vous ne laissez passer rien. Espace à l'œil de la loupe. Je voudrais qu'aujourd'hui, par mon engagement, nous serons à Ranto. À Ranto, à Rancolome, je suis personnellement d'accord. Nous aussi, nous y avions nos envoyés spéciaux. Alseni Bari au micro et Yacouba Traoré à la caméra étaient présents pour le coin des vrais gens. C'est là aujourd'hui, le président Alphakone, la Guinée, 3e, 2e, 3e, 4e mandat. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Le travail, la Guinée, le bien président de la Guinée. Vous avez vu, moi, j'ai dit, enfin, je n'ai rien. Sauf maintenant, beaucoup de gens m'ont gâti. Mon nom, j'ai regardé, qu'est-ce que je vais faire ? Il y a des programmes là, ici. J'ai venu, j'ai regardé ici. C'est ça qui m'a envoyé ici. Avant, moi, je ne te parle pas comme ça. Depuis qu'Alphakone est venu, regarde-moi, comment je suis costaud aujourd'hui. Moi, je veux que, même si j'ai 10e mandat, nous, on va le café, Alphakone, il fait ça. C'est ça que moi, je veux te dire. Il t'a donné quoi pour être costaud ? Pardon ? Il t'a donné quoi pour que tu sois costaud ? Non, Alphakone, il ne me donne rien, mais tant qu'il y a la peur, il y a la peur, ça suffit. Quart sur table, c'est quoi la constitution ? C'est quoi la constitution ? Voilà. On est tous les membres, on met ensemble, on monte ensemble, on descend ensemble. Si on n'a pas fait ça, c'est un peu difficile avec moi. S'il ne veut pas, quelle qu'en soit la manière, c'est Kouding. Troisième mandat, Alhamané. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est la voix du peuple. C'est le peuple qui décide. Troisième mandat, Alhamané. C'est quoi le référendum ? Le référendum ? Vous venez de quel pays ? Oui, moi je suis en Guinée ici. Vous venez de quel pays ? À quel pays ? Ça, c'est à Kirouani. Vous avez quitté Kirouani pour venir ? Oui, c'est ça que moi je viens. Quelle est la capitale de Kirouani ? La capitale de Kirouani, ça c'est Siracoro. Oui, je sais qu'Alfaco, il n'a qu'à nous aider le jour au Conakry. On va gagner le travail. On n'a pas dit qu'il va quitter, mais nous, on a aidé qu'il va nous aider. Qu'est-ce que signifie RPG Arc-en-Ciel ? Arc-en-Ciel. RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que signifie RPG Arc-en-Ciel ? Voilà. J'ai envahé beaucoup. Des dizaines de personnes de nationalité bulkinabé et maliennes ont été arrêtées dans le cadre des enquêtes sur l'entreprise de vente en ligne Guinette. Vu comme une entreprise, Darna, Guinette n'a fait que des victimes depuis son installation. Mamadi Magasuba est frère d'une d'entre elles. Nous avons recueilli son témoignage. Lorsque Tchèbouro les a traqués là-bas, directement je lui ai rappelé mon frère. Tu as vu, Tchèbouro les a pris vers Kuntia là-bas. Si c'était pour cela, je t'ai dit de ne plus verser ton argent. C'est de l'escroquerie. Moi-même, je le regrette pourquoi j'ai envoyé ton diplôme. La photocopie de ton diplôme. Ils vont mettre des tacoulas dans ça ou des gâteaux dans ça. Or que tu l'as légalisé et truc. Le 1er novembre, c'était la fête de l'armée guinéenne. Je vous avais quelques images du commissariat central de Matoto. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres news. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada